Ladies and gentlemen, bonjour à tous c'est Darkheven, je vais vous parler un petit peu de cet update de Fatcraft, on n'a pas beaucoup parlé sur la chaîne. Tout d'abord je vais vous laisser avec un petit générique pour les nouvelles maps de Fatcraft, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Bien jolie map, elles ont été toutes réalisées par la HoneyAve, donc un gros merci vraiment à la team HoneyAve qui a bien taffé dessus. Maintenant je vais vous montrer un petit peu les nouvelles fonctionnalités sur Fatcraft. Première chose déjà vous avez une quête journalière, tous les jours désormais vous aurez des quêtes, elles sont juste ici. Et vous voyez je peux gagner 1200 Fatcoins et 300 XP, ah oui alors l'XP on n'en a pas parlé parce que ça aussi ça a été rajouté, et oui effectivement vous avez de l'XP. Donc vous voyez vous faites vos parties et vous gagnez des récompenses. L'XP qu'est-ce que c'est ? Eh bien quand vous s'appuyez sur table désormais on voit que je suis level 1. Si par exemple je fais un slash XP, désormais je peux voir mon XP eh bien au travers des jeux. Donc vous avez votre niveau général et le niveau également sur les jeux. Donc désormais quand vous vous baladez eh bien vous pouvez voir vos scores et d'ailleurs il y a pas mal de gens, des gens que je connais même pas parce qu'on les a pas vus forcément pendant les phases de test. Donc ils sont pas assez joués déjà, il y a déjà des tops qui ont été faits. Donc là on a 10 personnes déjà qui sont présentes et donc qui ont marqué leurs points et donc forcément on voit après la tête des joueurs qui sont affichés comme ceci. Désormais aussi dans les lobbies, vous allez pouvoir, enfin dans les lobbies de chargement, vous savez si par exemple je prends un jeu par exemple. Alors imaginons il y a par exemple que je prenne un Skyroad. Alors vous pouvez cliquer droit pour sectionner les maps sinon vous cliquez dessus et ça vous envoie dessus. Par exemple si je prends un Skyroad je vais être emmené. Et en fait à chaque temps de chargement désormais vous verrez votre petit scoreboard comme ça s'afficher donc pour montrer un petit peu les scores à battre etc. Pour lancer les games et donc partir en jeu. Donc ça c'est bon, on peut faire slash hub pour revenir. Pour l'instant on ne sont pas assez nombreux forcément. Donc vous avez les quêtes journalières. Vous avez donc votre level qui est affiché avec le tab bien entendu. Et vous avez également une nouvelle chose qui est présente juste ici. Vous pouvez voter. Alors moi là j'ai déjà voté. Mais vous pouvez gagner 250 Fatcoins et donc c'est très utile pour nous. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour voter. Ça va vous ouvrir un petit lien. Quand on clique dessus en fait il va y avoir un lien. Donc là ça ne sert à rien parce que forcément je l'ai fait. Mais vous avez un lien dans le chat normalement qui apparaît. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre une fenêtre. Vous allez sur le bouton vert voter pour Fatcraft. Ça nous permet de le référencer et d'avoir plus de choses à disposition. On voit un petit peu le design de la Fatbox a changé. Les Fatbox sont un petit peu différentes. Je rappelle comment cela fonctionne. Vous allez jouer des jeux et vous allez gagner des Fatcoins. Et avec ces Fatcoins vous pouvez également donc obtenir des scraps. Qu'on peut obtenir en jeu. Et vous pouvez également donc convertir 1000 Fatcoins pour un scrap. Et donc avec 5 scraps vous pouvez obtenir une Fatbox. Et pour 30 vous pouvez avoir une super Fatbox pour avoir plus de trucs. Donc plus de stuff. Comment ça fonctionne ? Bah ici vous avez la boutique. Et quand vous ouvrez la boutique vous avez des équipements. Plein de choses en fait. Disponibles comme ceci. Que vous pourrez acheter et équiper etc. Quand vous les débloquez. Donc voilà. Il y a des choses que vous pourrez débloquer, acheter. D'autres que vous débloquerez avec les Fatbox. Vous pouvez gagner des pets etc. Vous pouvez dépenser également dans par exemple des Elytra. Les Elytra vous voyez ça coûte 6000 je crois. Voilà. Pour pouvoir voler sur le serveur. Vous avez également donc des gadgets. Alors vous voyez ça coûte 500 Fatcoins. Donc ça se fait assez rapidement. Vous faites 2-3 jeux et vous pouvez donc utiliser vos gadgets. Donc c'est complètement gratuit aussi. Vous pouvez les équiper et les utiliser sur serveur. Vous disposez donc de montures, de pets. Et plein d'autres choses bien entendu. Vous pouvez désactiver, déséquiper. Alors ça c'est très pratique. Vous voyez quand vous avez débloqué un truc. Hop vous le mettez. Hop ça y est c'est équipé. Hop je le déséquipe. Hop voilà. Vous pouvez faire tout équiper. Donc d'un set aussi. Par exemple vous avez plusieurs sets. On va dire par exemple celui-là le set base. Vous voyez j'en ai 2. Je fais hop tout équipé. Pouf. Voilà. Et là par exemple. Alors ça c'est un des sets légendaire. Pour exemple une petite animation. Bon je ne l'ai pas tout débloqué en entier. Mais voilà vous pouvez le mettre. Et bien entendu si vous recliquez sur votre boutique. Vous pouvez tout enlever. Vous pouvez également le faire depuis ici. C'est à dire que si vous voulez tout désactiver. Là ça vous enlève tout. Vous avez des effets de particules. Par exemple avec des auras. Qui sont présentes. Voilà par exemple là j'ai le Nyan 4. Donc vous voyez ça s'équipe. Et voilà. Si vous voulez désactiver. Vous recliquez ici. Et sinon vous pouvez aussi désactiver par ici. Donc il y a plein de boutons. De raccourcis etc. Qui sont disponibles un petit peu. Parce que je ne vous avais pas parlé beaucoup de Fatcraft. Un petit peu. Alors quel est le nouvel ajout. Et bien entendu la surprise. Et bien il y a un Bedwars. Parce que j'aime bien la Bedwars. Donc il y a encore du développement qui est en train de se faire dessus actuellement. Je peux vous montrer rapidement la chose. Mais voilà. Nous avons désormais un petit Bedwars. On a déjà commencé à le tester. Alors il y a encore des bugs. Il y a encore des trucs qui ne sont pas faits. Mais ça y est. Et nous avons un Bedwars 2 disponible. Donc c'est super aussi. Avec une nouvelle map. Et les émeraudes etc. Donc protéger son lit. Si vous ne connaissez pas le style du jeu. Ça en fait beaucoup quand même. C'est quand même un jeu pas mal populaire. Donc voilà. Donc c'est un Bedwars qui s'est installé. Qui commence. Donc vous pouvez y aller à 4 équipes de 3 actuellement. Donc voilà. N'hésitez pas à venir aussi. Vous pouvez choisir votre équipe etc. Pour jouer. Donc ça c'est les petites nouveautés bien entendu qu'on a pour le serveur. Mais vous avez également. Donc une nouvelle chose que je vais pouvoir vous montrer aussi. C'est la Sandbox. Il y aura un grade qui s'appelle le grade animateur. Et il y a également donc moi présent qui peut le faire aussi. Les Youtubers pourront le faire. Et vous voyez j'ai cliqué création de Sandbox. Donc là vous voyez je suis allé. J'ai cliqué. Et là en fait voilà. Il y a une Sandbox qui se crée. Et donc voilà. On peut y mettre des joueurs etc. Donc on peut en mettre plusieurs. Puis on peut voir aussi. Vous voyez par exemple que Sandbox ID 8094 Dark Heaven. Donc voilà. Il y a mon pseudo dessus. Donc là je vais dessus aller fermer. Donc la white list est fermée. Alors pour l'instant. Vous voyez c'est encore. C'est à dire que là pour l'instant on peut s'amuser à mettre des schématiques. Des commandes blocs. On peut tout faire. On peut tout faire. Ici on peut voir donc qu'il y a une cagnotte juste à droite en fait. Qui va se remplir au fur et à mesure. Je peux y utiliser World Edit. Je peux utiliser les commandes d'essentiel. Je peux créer des spawns. Je peux faire plein de trucs en fait. Qui me permettront donc de faire le truc. Et donc si vous voulez je fais slash open. Juste ici. Et maintenant les gens peuvent rentrer. Et si j'ai envie que les gens ils ne soient plus là. Je mets fermer. Voilà. Et si je fais un slash stop. Aujourd'hui ils créent des murs. Faire des parcours de monstres. C'est à dire qu'on peut fermer la sandbox. La laisser ouverte tout le temps. Et commencer à préparer un truc avec des builders. Dire tiens voilà. Je fais un concours. Ou tiens je fais un truc. Je fais etc. On peut laisser le serveur ouvert aux gens. Les laisser se débrouiller. Les mettre en survie. Les mettre en créative. Leur faire faire de la redstone. Leur faire faire des trucs. Et donc du coup ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc il y aura des petits events. Avec des schématiques aussi qu'on a réalisé. Des petits droppers. Des petits machins. Vous voyez. Un petit parcours du combattant. Ou ce qu'on veut. Ça peut être assez sympa. Et par la suite ça pourrait être évolué aussi. Donc voilà. Là je peux quitter. Donc le truc va fermer. Bien entendu. Et donc voilà. C'est disponible désormais. Donc ce petit sandbox. Vous voyez. Vous cliquez dessus. Puis vous regardez un petit peu. Donc là. Bon bah c'est fermé. Puis elle va se fermer au fur et à mesure. Voilà. Donc je peux créer ma sandbox. Et le grade animateur. Donc est présent désormais. Donc vous avez vu les packs. Avec les updates de cartes. Bien entendu. Vous avez vos paramètres. Juste ici. Donc avec le fait. Qu'on puisse rejoindre ses amis. Alors comment. C'est quoi ça. En fait. Quand vous allez sur vos amis. Vous avez la liste des amis présents. Voilà. Qui se connectent ici. Et en fait. Quand un ami est connecté. Bon bah là. Forcément. On va pas pouvoir le voir. Mais les amis connectés. En fait. Normalement. On peut rejoindre une personne. Si elle est allée dans une game. Et que la game est encore ouverte. C'est à dire qu'il est en file d'attente. On a pas le système de groupe. Mais on peut encore dire. Voilà. On a ton pote qui dit. Allez. Je go ici. Tu hop. Merde. Putain. Il est parti. Alors où est-ce qu'il est ? Tu cliques et tu regardes. Et tu peux voir. Donc si le lobby est en attente ou pas. Si le lobby est fermé. Bien sûr. Si le jeu est fermé. Bah. Vous pourrez pas le rejoindre. Mais du coup. Vous pouvez le faire. Du coup. Ce qui amène à ça. D'ailleurs. On a pas fait la traduction encore. Mais je le ferais. Dans les paramètres. Alors. Vous pouvez activer. Les interactions gadgets. C'est à dire. Si vous avez pas envie de recevoir des coups de pelle. Et bah. Vous pouvez le désactiver. On peut désactiver. Les messages privés. On peut désactiver. Donc le fait d'être rejoint par un ami. C'est à dire. On se dit. Tiens. Moi j'ai pas envie d'être rejoint par un ami. Hop. On désactive. On peut activer les demandes d'amis. Désactiver. Et alors les particules. Pour l'instant. C'est pas trop trop géré. Je crois pas. Ça a pas encore été totalement. C'est une option qui est encore un petit peu. Optionnelle. Mais voici à peu près. Tout ce que vous avez. De disponible actuellement. Donc dans les nouveautés. Bien entendu. Vous avez. Donc. Bah. Toutes les choses. Un petit peu. Qui sont présentes. Avec les statistiques. Les quêtes journaliers. Bien entendu. Tous les jours. Désormais. Vous pourrez gagner. En faisant des parties. Ce qui vous incitait à jouer. Je sais que. Pas mal de gens me disaient. Ouais. Mais il n'y a pas assez de monde. Etc. On n'a pas fait beaucoup de pubs aussi. C'est normal. Donc voilà. Il y aura un live. Bien entendu. Un live qui est annoncé. Et donc qui arrivera. Mercredi. Mercredi. Pour qu'on joue à la V2 ensemble. Un petit peu. Qu'on voit un petit peu. Il reste encore quelques bugs. Sur certains trucs. Mais voilà. On finit de corriger un petit peu tout ça. Et c'était déjà pour vous mettre un petit peu. Bah. Des infos sur Fatcraft. Parce que c'est vrai que je n'en avais pas parlé. Depuis un petit moment. Et donc du coup. Il fallait quand même que je vous dise. Un petit peu. Comment ça a avancé. C'est normal. Et voilà. Donc pour les jeux. Pour les autres jeux bien sûr. Alors on les reverra plus tard. Parce qu'il y en a qui prenaient un peu trop de temps. Et on a préféré se concentrer sur des jeux. Un peu plus PVP. Vania. L'UHT nous posait problème. Parce qu'avec les générations. Prenaient un peu trop de temps. Donc ils reviendront un peu plus tard. Mais voilà. A peu près pour les nouveautés. De Fatcraft. J'espère que ça vous plaira. Le serveur a bien entendu été optimisé. Pas mal de choses. Par exemple. Vous pouvez faire un slash MSG. Avec votre ami. Ou vous pouvez faire un slash R. Pour répondre à la dernière personne. Qui a envoyé. Vous savez c'est un classique. Mais nous on ne l'avait pas. Donc désormais il est disponible. Voilà. Les grades. Le scoreboard. Qui a été un petit peu transformé. Vous avez des sidebars. Qui ont été un peu plus alignés. Voilà. Des systèmes de filet à temps. Un peu plus optimisés. Etc. Donc voilà. Plein de petites choses. Alors il y a encore des bugs. Mais c'est quand même pas mal. Donc voilà. Je vous invite cordialement. A venir farmer. Inscrire votre nom sur le top. Récupérer les quêtes journalières. Et jouer de plus en plus. De plus en plus fort. Toujours plus loin. Toujours plus vite. Merci à tous d'avoir regardé. Et je vous dis à de ce prochain. Pour de nouvelles aventures d'action. De fun. De fail. Et de folie. Ciao à tous.